L'ennui c'est une chaise vide, une histoire sans héros, un héros sans quête. Une fenêtre qui reste fermée, le temps qui s'arrête, les images qui se figent. Comme plus de la moitié de l'humanité sur cette planète, comme la majorité des membres de mon espèce. Je suis chez moi, et je m'ennuie. Mais j'ai de la chance, je vis dans un appartement où je peux marcher en charentaise. Je peux jouer au foot, même si personne ne me renvoie la balle. Pourtant, nous sommes en guerre, c'est notre président qui l'a dit. Bof. La guerre pour moi ça reste mes petits soldats, mais je n'ai plus l'âge ni la motivation pour jouer avec eux. Quand je pense à la guerre, je pense aux Syriens qui la vivent. Aux milliers de soldats français qui sont engagés sur des territoires extérieurs. A ces millions d'hommes et de femmes à travers le monde qui vivent avec la peur au ventre. Eux qui doivent affronter leurs conflits et le coronavirus. Quand je pense à la guerre, je relis les lettres des Poilus pendant les horreurs de Quatorze. Mercredi 5 mai 1915. Chéri, voilà le baptême du feu. Cette chose tout à fait agréable, tu peux le croire. Mais je préférais être loin d'ici, plutôt que de vivre dans un vain carme pareil. C'est un véritable enfer. Les récits au nez d'obus. On n'en a pas peur pourtant. Nous arrivons dans un petit village où se fait le ravitaillement. Nous faisons des préparatifs formidables, en vue des prochaines attaques. Que se passera-t-il alors ? Je n'en sais rien. Mais ce sera terrible. Car à tout ce que nous faisons, nous prévoyons une chose à faire. J'ai le cœur gros, mais j'attends toujours confiant. Nous prévoyons le coup avant dimanche. Si tu n'avais pas de mes nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose. D'ailleurs, tu en seras averti par un de mes camarades. Il ne faut pas se le dissimuler. Nous sommes en danger. Et on peut prévoir la catastrophe. Sois toujours confiante malgré tout. Cela parce que tous n'y restent pas. Alphonse Neuf jours après avoir écrit cette lettre, Alphonse X a été tué par un obus. On peut retrouver les lettres des Poilus dans Paroles de Poilus. Lettré Carnet du Front, 1914-1918. Je pense aussi à ce personnel soignant, ces infirmiers, ces médecins, que je ne vois que de loin, dans les médias, dans les journaux, par des proches. Ces gens qui travaillent, ces caissiers, ces éboires, qu'aujourd'hui tout le monde salue. Alors qu'hier seulement, hier, tout le monde s'en foutait. Je me pose des questions un peu bêtes. Pour savoir si notre vie reprendra son cours. Quand sortirons-nous de chez nous ? Quand vais-je retrouver un emploi ? Mes interrogations me paraissent tellement dérisoires. Face à celles des humains sur l'ensemble de la planète. Qu'ils soient européens, chinois, américains ou africains. Et qui vivent dans la misère au quotidien. En France, nous vivons dans un pays imparfait. A l'histoire parfois glorieuse, dominatrice, colonisatrice. Au passé parfois trouble et violent. Mais nous vivons bien quand même. Et puis je ne sais pas. Les discours pour porter plainte contre le gouvernement. Parce qu'on manque de masques, de médicaments. Ou même de moyens à l'hôpital. En ce moment, on n'accroche pas chez moi. Car, qui aurait pu savoir ? Même si j'ai toujours été d'accord avec eux. Pour avoir plus de services publics. D'infirmiers. De médecins. De personnels accompagnants dans les EHPAD. Pour la fin du numéro susclosus. Je ne sais pas si avec les années, je deviens cynique. Découragé par les luttes. Les combats. Mais je n'y vois ni espoir. Ni envie. Cette période est sans doute fatigante. Cette privation de liberté, même si elle est volontaire, me blesse. Elle me dépossède de mes forces. Moi, le petit urbain. Qui récite ces mots que j'ai écrits. L'ennui, c'est une chaise vide. Une histoire sans héros. Un héros sans quête. C'est le découragement. La désertion des jours meilleurs. De l'espoir. Et des lendemains qui chantent. Alors malgré tout, seul, dans mon appartement, je fredonne. Et nous verrons si demain, nous chanterons encore le temps des cerises, des gaies rossignoles, des merles moqueurs. Quand nous chanterons le temps des cerises, des gaies rossignoles, des merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, il fera bien mieux le merle moqueur.